bonsoir mesdames mesdemoiselles et messieurs bonsoir la ville et camarades depuis bruxelles je suis contre guinéen bon voilà voilà depuis bien longtemps donc je ne faisais pas de direct c'est vrai mais voilà je reviens tout est bien qui finit bien je reviens pour ce premier direct après la formation du gouvernement en fait de la transition chers compétences guinéen très bien alors mon thème d'information donc je vais parler de la transition d'une façon générale n'est ce pas je vais pas la transition d'une façon générale j'en avais déjà fait antérieurement c'est quoi réellement la transition n'est ce pas et et puis voilà je compte venir voilà donc le gouvernement de la transition est formée les ministres donc nous les connaissons il ya une satisfaction générale je dirais unanime donc autour de la composition donc de ce gouvernement de la transition ce qui est bien donc ça légitime quelque part en fait le disons disons cette transition n'est ce pas très bien contre guinéen alors nous pensons que en fait ces ministres en fait bon déjà nous le savons ils sont tous des intellectuels mais nous pensons qu'ils vont agir dans l'intérêt de la transition n'est ce pas très important nous pensons aussi qu'ils sont en fait des hommes des femmes de culture parce que ça je l'ai dit auparavant c'est très important la culture générale un homme bien cultivé se méfiera tout simplement des préjugés n'est ce pas il se méfiera des mythes n'est ce pas très bien contre guinéen alors nous pensons aussi que ces ministres disons la plupart en fait disons sont des technocrates c'est vrai et ce qui ne le sont pas nous leur demandons effectivement d'agir dans ce sens en technocrate technocrate c'est à dire utiliser la politique pour l'efficacité pour l'intérêt de la transition c'est très important je dis bien les technocrates il n'est pas dit qu'un technocrate ne fait pas la politique si il fera la politique il fait la politique mais l'étudiant la politique pour le développement ou disons pour l'intérêt de la transition qui est question de la restauration de la démocratie en guinée il est question de démocratiser ou de rendre responsable en fait les institutions de la réplique chez compétences guinéens très important n'est ce pas voilà donc que chaque département ministériel donc sache que son département que chaque ministre sache que son département est une guinée en miniature alors aussi les questions de refondre sur le plan national donc dans chaque département également je dis bien c'est une guinée en miniature il faut également refondre tout n'est ce pas donc refondre une question de changer de modifier de recomposer en fait de remanier de reformer c'est ça en fait la refondation n'est ce pas très bien alors que chaque ministre est ça comme une sorte en fait tout ce qu'on dit c'est la conclusion c'est là nous allons vers là cette conclusion que chaque ministre est cela en tête ou dans la tête c'est très important avoir la conclusion dans la tête c'est très important quelles que soient les situations quelle que soit la tempête et que cette conclusion reste dans la tête n'est ce pas voilà chers compétences guinéens ensuite bien je vais parler de la transition la transition on en a beaucoup parlé nous sommes dedans totalement sont dans la transition amené par les militaires c'est vrai alors la transition vous le savez autant que moi il est question de ce passage disons de la de la dictature disons à la démocratie ou de la malgouvernance à la bonne gouvernance n'est ce pas ou d'une situation de gouvernance opaque à une autre situation de gouvernance beaucoup plus transparente n'est ce pas c'est ça la transition chers compétences guinéens et parlant de la transition aujourd'hui même j'ai j'ai pu lire une déclaration du premier ministre guinéens il est question de de mohamed bien vogue qui dit que la transition je cite la transition ne sera pas facile que la transition ne sera pas facile c'est le premier ministre qui le dit chers compétences guinéens et c'est vrai ça sera pas facile mais moi j'ajoute que bien sûr ça sera pas facile mais non plus ça sera difficile ça sera pas difficile aussi n'est ce pas là il faut ajouter chers compétences guinéens oui comme détail c'est vrai ça sera pas facile d'ailleurs l'a dit il a souligné le premier ministre que bon on est maintenant dans il ya l'euphorie l'enthousiasme non autour de la transition des réformes qui vont arriver la refondation qui qui commence alors mais que bon écoutez quand le changement va commencer à toucher certains et bien voilà écoutez ça va pas plaire n'est ce pas alors le premier se demande que écoutez que nous acceptions en fait les faits et parce que ce qui va se passer c'est dans l'intérêt de tous les guinéens n'est ce pas chers compétences guinéens donc dans ce cas là parce que ce n'est pas l'habitude il ya des choses qui vont se passer donc auxquelles les guinéens ne sont pas habitués donc ça fera mal dans ce sens le premier dit que la transition ne sera pas facile alors moi je dis que la transition ne sera pas difficile non plus c'est vrai difficile non parce que le premier guinéen nous le connaissons il ya un problème de respect de la légalité c'est vrai les gouvernants n'ont jamais donné l'exemple n'est ce pas de de d'honnêteté de sincérité n'est ce pas de transparence dans le travail et comme les gouvernants ne donnent pas l'exemple voilà c'est clair que les gouvernés écoutez qu'ils vont ils faire autrement n'est ce pas voilà le problème ça c'est le problème fondamental donc en guiné le non respect de la légalité alors je dis bien ce n'est pas difficile la transition ne sera pas difficile parce que il est question là fondamentalement c'est très important que le chef de la transition il est question du collègue de moya donne l'exemple c'est lui qui donne l'exemple s'ils donnent l'exemple de sincérité d'honnêteté d'hommes respectueux des lois respectueux des engagements écoutez je vous dis bien c'est facile ce n'est pas compliqué parce que tout cela on a dit que la guinée c'est ce régime en fait disons où le pouvoir où le chef en fait le président de la réplique a beaucoup de pouvoir n'est ce pas beaucoup beaucoup de pouvoir alors si à ce nouveau effectivement les choses se passent bien le chef se contrôle bien le chef respectueux de la légalité de ses engagements écoutez ça se suit réellement si tout est bien au niveau du chef tout sera bien dans son entourage n'est ce pas c'est très clair le chef compétent guinéen voilà donc c'est cela la transition et je dis bien ce n'est pas facile comme dit le premier ministre ce n'est pas difficile aussi parce que le problème guinéen nous le savons il faut pas aller loin ce n'est pas facile mais il faut pas dramatiser les choses ne dramatisons pas comme si les choses étaient encore beaucoup plus compliquées non s'il vous plaît ce n'est pas compliqué le problème guinéen sur le non respect de la légalité aucun président guinéen depuis que la guinéen est indépendante aucun guinéen ne sait montrer respectueux la légalité respectueux de la constitution ça vous le savez donc le problème cela alors que pour la première fois également que la guiné puisse connaître cela un chef qui respecte la légalité un chef qui donne le premier l'exemple l'exemple en fait d'honnêteté nous l'avons jamais vu jamais connu donc ne disons pas que c'est si compliqué on dit on pourrait dire c'est si compliqué si difficile si par exemple les les présidents que nous avons connu entièrement écouté avait accepté de travailler honnêtement dans la sincérité mais que malgré tout ça les choses n'allait pas non ce n'est pas le cas personne n'a travaillé honnêtement personne n'a travaillé dans la sincérité aucun président que commencer par s'écoutouer là c'est déjà une exception parce que nous étions dans une révolution disons dans la dictature il faut le dire et avait compté jusqu'à l'faconté personne n'a en fait accepté de travailler dans la sincérité avec l'honnêteté personne alors c'est quoi alors le problème le problème c'est au niveau du chef au niveau du chef qui donne l'exemple n'est ce pas donc la transition c'est cela m'a dit du mouïa lui il doit donner maintenant l'exemple de sincérité d'honnêteté je vous le jure très clairement que ça marchera ça c'est clair et net ensuite cette transition écoutez il est question également de rendre responsable les institutions de la réplique vous le savez l'afaconté l'avait dit déjà quand il venait au pouvoir que l'hérité d'un pays sans état c'est vrai c'était bien vrai et jusqu'à maintenant c'est cela n'est ce pas alors il faut responsabiliser les institutions de la réplique il faut rendre en fait je peux dire crédibles les institutions de la réplique parce que c'est très important chère comptabilien aussi aussi créer un organisme ça doit être politique ou juridique de des façons qui garantissent disons les relations qui pourraient exister entre les relations qui existent entre le pouvoir exécutif les différents pouvoirs les trois pouvoirs en fait le pouvoir exécutif le pouvoir judiciaire le pouvoir législatif cet organisme qui empêcherait en fait que le pouvoir exécutif n'influencent par exemple le pouvoir judiciaire ça très important parce que là franchement ça a été toujours de la pourriture le pouvoir exécutif en guinée a toujours influencé le pouvoir judiciaire et quand les juges sont influencés quand les juges ne sont pas responsables franchement le pays ne peut pas aller bien comme nous le souhaitons parce qu'elle est très clair n'est ce pas donc il faut responsabiliser les institutions de la réplique il faut aussi en fait essayer de rendre républicaines les forces de sécurité ça très important n'est ce pas les forces de sécurité en fait par l'armée la police la gendarmerie voilà tous les corps armés alors les forces républicaines c'est à dire que quand mon mari de mouya par exemple ne sera plus là n'est ce pas le prochain qui viendra président qui viendra alors écoutez trouvera les forces en fait de sécurité républicaine donc au niveau en fait duquel ce chef ne pourra pas en fait faire des réformes selon ses désidérataires c'est très important alors c'est pourquoi je me rejouis toujours quand j'entends mon mari de mouya parler de jerry raoulings quand il est arrivé au pouvoir au ghana alors il faut toujours citer ce monsieur et aussi guibault au niger c'est très important j'ai la roulings a dit bon écoutez je suis venu au pouvoir je suis militaire je vais essayer de jurer la transition mais quand je vais quitter quand je laisserai le pouvoir c'est que je vais laisser derrière moi c'est à dire les institutions solides et consolidées il dit c'est que je vais laisser même si c'est un diable n'est ce pas qui venait au pouvoir un diable qui venait au pouvoir en fait il n'aurait pas la capacité n'est ce pas de les changer ces institutions républicaines qu'il laissera derrière lui j'ai la roulings il l'a dit n'est ce pas donc vous savez tout simplement dit qu'il va il a il va mettre doté le pays des véritables institutions démocratiques solides et consolidées n'est ce pas avec des gardes fous des organismes en fait s'il faut dire des éléments de garde-fous pour garantir de plus en fait les institutions qu'aucun chef d'état en fait qui viendra après ne pourra tout simplement les changer selon ses dix dates n'est ce pas et c'est ce qu'il fit j'ai la roulings cher compteur bien alors nous souhaitons amoureux d'un bouillard en fait qu'il fasse la même chose parce que il parle il parle souvent de j'ai la roulings n'est ce pas mais moi j'aimerais aussi qu'on parle également dit gibo au niger si au niger aujourd'hui il ya la stabilité politique écoutez c'est grâce à ce militaire djibo c'est vrai alors il est arrivé en 13 mois il a pu en fait faire le travail qu'il faut rendre les institutions solides et consolidés avec les gardes fous n'est ce pas il n'est plus là mais bon voilà les choses se passent bien au niger très bien alors dans cette transition c'est cela ce n'est pas facile c'est vrai parce que le guinéen est habitué à la facilité alors faire des réformes la refondation et c'est vrai que certains vont pleurer donc dans ce cas là ce n'est pas facile mais je dis bien ce n'est pas difficile ce n'est pas difficile le problème c'est au niveau du chef on dit du mouillard s'il veut réussir en fait sa transition s'il veut que la guinée demain les futures générations puissent effectivement s'intéresser donc à l'essentiel de développement les projets de développement on dit de mouillard doit donner maintenant l'exemple n'est ce pas d'un chef responsable respectueux la légalité respectueux des engagements c'est très important chère compteur guinéen sans cela eh bien c'est une perte de temps chère compteur guinéen n'est ce pas alors cette transition aussi il n'est pas seulement question en fait disons de consolider les institutions de la république mais aussi aussi c'est très important en fait essayer de créer au flux tôt d'assainir les finances publiques c'est très important chère compteur guinéen c'est pourquoi je me réjouis du fait que les ministres sont là ils sont pas en prison c'est vrai mais ils sont empêchés de sortir voilà une bonne manière également en fait de les retenir parce qu'ils sont ils ont beaucoup d'informations et une autre manière donc de pouvoir facilement assainir les en fait finances publiques chère compteur guinéen et là c'est une suggestion si ce n'est pas déjà fait en fait la transition doit créer disons un organisme n'est ce pas juridique politique on sait pas quoi mais qui puisse réellement s'intéresser spécialement à assainir en fait les finances publiques récupérer tout ce qui appartient à l'état n'est ce pas tout ce qui a été volé n'est ce pas et ça c'est très important ça doit être donc le travail dans la transition et ça je vous dis ce n'est pas difficile ce n'est pas difficile qu'on essaye qu'on arrête de dramatiser n'est ce pas c'est très facile la transition que mardi d'un bouillard doit maintenant mener parce que le problème ce n'est pas au niveau des gouvernés n'est ce pas c'est au niveau des gouvernants et principalement au niveau en fait du président de la réplique quand le président de la réplique est sérieux en fait tout le monde sera sérieux s'il fait bien les choses tout le monde fera bien les choses c'est pas sorcier chère compteur guinéen voilà c'était un avis des camarades de public c'est merci pour l'écoute bonne soirée